Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une vidéo, enfin on va parler d'un sujet en fait qui nous lie tous en tant que joueur de Warcraft mais qui d'un autre côté passe un petit peu au dessus ou en dessous je ne sais même pas de tout le monde en fait parce que c'est quand même un sujet qui est extrêmement important, la porte des ténèbres. La porte des ténèbres c'est souvent quelque chose qu'on oublie mais qui est un élément qui apparaît bien sûr dès le départ de Warcraft 1 et qui va lier tous les opus de Warcraft, que ce soit le 1, le 2, le 3 même si dans le 3 il est quand même moins important et World of Warcraft bien entendu, la porte des ténèbres c'est l'écran d'accueil de Vanilla et c'est pas pour rien qu'à chaque nouvel opus de World of Warcraft, que ce soit Burning Crusade, enfin n'importe quelle extension, et bien vous avez un portail en fait qui vous indique que vous allez pouvoir vous connecter et jouer à World of Warcraft. Donc la porte des ténèbres c'est quelque chose qui nous lie tous et pourtant c'est pas un sujet qui fait beaucoup parler. Or avec l'arrivée de Burning Crusade classique je me suis dit que c'était important de revenir un petit peu sur ce qu'est la porte des ténèbres et surtout sur quelques idées reçues ou même des oublis, des trucs qui sont acceptés par tout le monde et qui comportent quelques petits problèmes. Donc on va revenir en détail là-dessus. Donc la porte des ténèbres, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est pas un simple portail, c'est pas juste un petit épée que vous prenez comme ceux dans les capitales, vous cliquez dessus, vous allez vous traverser un autre endroit, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que normalement un portail c'est instable, c'est de la magie qui ne dure pas très longtemps. Alors bien sûr en gameplay dans le jeu vous avez des portails de ville, vous avez même la zone des portails où les portails sont maintenus, enfin les portails sont tout le temps là, mais sur le papier un portail c'est temporaire. D'ailleurs même dans le gameplay du mage, votre portail il ne dure pas éternellement, il est mis tranquille. Et le principe du portail c'est que généralement, même dans le gameplay d'ailleurs, souvent le gameplay et l'or ne réagissent pas trop, mais là oui pas de problème. Au final vous avez tout simplement un portail temporaire qui permet à vous et potentiellement certains de vos membres de guildes ou de groupes ou autres de pouvoir traverser. Mais c'est qu'une poignée de personnages. Et là-dessus c'est tout à fait raccord avec l'histoire. Un portail c'est censé être instable, c'est pas censé être facile, ça demande beaucoup d'énergie pour pouvoir canaliser un portail. Et généralement il n'y a qu'une poignée de personnes qui peuvent le traverser. Le truc c'est que du coup là on parle d'un portail permanent qui va lier par juste un point à un autre, qui va tout simplement lier un monde avec un autre qui sont situés à des milliers d'années-lumière l'un de l'autre. Donc deux mondes totalement différents qui sont reliés en permanence, et en plus avec une taille gigantesque qui permet à des armées de traverser. Donc au final c'est pas n'importe quel portail. Et surtout, comme je l'ai dit, c'est un portail qui permet de créer une connexion durable entre deux mondes, mais comme son nom l'indique, la porte des ténèbres c'est de la saloperie. C'est de la saloperie, c'est quelque chose qui se nourrit à la base, qui demande beaucoup d'énergie pour pouvoir être invoqué, pour pouvoir créer le lien, et ensuite pour le maintenir. Donc par exemple, et là-dessus le film le fait plutôt bien, le montre plutôt bien, même si bien sûr le film n'est pas dans le canon, pour le coup il montre plutôt bien justement comment fonctionne la porte des ténèbres, à savoir qu'il a fallu des sacrifices vivants, il a fallu des personnes, il a fallu sacrifier des âmes pour pouvoir créer ce portail. Et en l'occurrence quand le portail est enfin créé, il va continuer de s'alimenter comme l'électricité on va dire, comme une batterie ou autre, il a besoin d'énergie, et cette énergie va la trouver dans l'environnement en fait, dans tout ce qui est environnant des deux portails. Et ça va commencer à drainer en fait la vie autour du portail. Donc ça c'est quelque chose de très important à garder à l'esprit. On va commencer donc par l'histoire de la porte des ténèbres, la construction. Là-dessus pour le coup le film aussi est assez raccord, même si le film est un petit peu évasif à certains moments, pour ne pas perdre le téléspectateur qui ne connaîtrait pas trop l'univers de Warcraft. Mais c'est vrai que c'est plutôt pas mal pour commencer. La construction de la porte est organisée par Kil'jaiden, l'un des seigneurs démons de la Légion Ardente. Et elle doit, pour faciliter la création de cette connexion, elle a été réalisée de chaque côté des mondes connectés. Donc d'un côté en fait on a Medivh, du côté d'Azeroth. Medivh qui je le rappelle est le vaisseau de Sargeras, puisqu'il est l'hôte de Sargeras, Sargeras étant lui. Oui, nous avons donc Medivh qui va ouvrir la porte des ténèbres dans la zone qu'on appelle les Moraces Noirs. On y reparlera après parce que ça ne doit pas vous dire grand chose si vous jouez à WoW. Et ensuite nous avons tout simplement de l'autre côté, côté Drainer, nous avons Guldan qui est directement en communication avec Kil'jaiden. Et il se trouve dans la péninsule des Flammes Infernales. Donc ça c'est quelque chose d'assez important, puisque c'est ces deux êtres-là, c'est quand même deux des sorciers les plus puissants de l'univers de Warcraft, qui vont réussir à créer cette connexion. Alors du côté de Medivh, il ne me semble pas que ce soit statué, qu'il ait sacrifié des gens et autres. Mais bon, c'est une énergie absolument terrible qu'il a dû utiliser. Et au final, on verra que les Moraces Noirs vont être énormément impactés par la création de ce portail. De l'autre côté, par contre, Guldan a utilisé des Draenei et autres pour pouvoir justement ouvrir ce portail. Parce que c'est quand même lui qui... Enfin, les deux ouvrent, bien entendu. Alors cette porte va justement assurer la connexion entre Drainer et Azeroth, comme je le précisais avant. Elle permet alors à la horde de victorieuses des Draenei, qui a justement massacré la principale concurrence sur Drainer, à savoir les Draenei. Et du coup, maintenant qu'ils n'ont plus d'ennemis, ils vont se servir des derniers escapés d'ailleurs pour ouvrir la porte, comme je l'ai dit. Mais surtout, maintenant qu'ils n'ont plus d'ennemis, Guldan n'a pas envie que les Orques s'entre-déchirent. Donc, il l'en... Enfin... Alors, je rappelle, Guldan n'est pas le chef de guerre de la horde. C'est celui qui s'occupe un petit peu de tout ça en arrière. Plan, mais c'est Black End, le grand patron qui s'occupe de tout ça. Donc, au final, les deux parviennent à... Enfin, sont d'accord sur le fait que s'ils veulent garder leur emprise sur la horde, il va falloir vite trouver un ennemi aux Orques, parce que sinon, ils vont continuer à s'entre-déchirer. Donc, ils vont commencer plutôt à s'entre-déchirer. Même si ça arrivait déjà avant. Et au final, eh bien, la Légion Ardente, qui chapeaute tout ça par l'intermédiaire de Guldan, va envoyer la horde sur Azeroth pour détruire les plus grandes forces en présence et permettre ainsi la... Enfin, faciliter tout simplement le retour de la Légion Ardente sur Azeroth. Au final, comme je le disais, contrairement à Portail Simple, ce sont toutes. Ce sont des armées entières, des clans entiers, des familles, etc., des races entières qui peuvent traverser le portail. Donc, c'est ça l'intérêt principal de la Porte des Ténèbres, c'est permettre une invasion à grande échelle d'un monde à un autre. Donc, c'est pour ça que, au final, on a une situation qui est assez envenimée, enfin, qui est assez venimeuse pour Azeroth parce que ce lien entre les mondes a un coût. En l'occurrence, vous avez bien sûr la guerre, Horde versus le pauvre royaume humain d'Azeroth, donc Stormwind ou Hurlevent en français si vous préférez. L'ouverture va également, en fait, comme c'est une connexion entre deux mondes, les deux mondes vont être reliés, vont être interconnectés. Et au final, comme Draenor est en train de mourir, à cause des énergies démoniaques, à cause de Gul'dan et de l'arrivée de la Légion Ardente, la Légion Ardente n'est pas vraiment techniquement présente sur Draenor, mais toutes les énergies démoniaques s'accumulent et, en fait, elle commence à tuer Draenor. Le truc, c'est qu'avec le lien, la Porte va également commencer à drainer la vie. En fait, tout simplement, des morasses noires et va commencer à assécher, tout simplement, les morasses noires et, du coup, la gangrène, la corruption démoniaque du monde de Draenor va s'étendre à Azeroth et va commencer à tuer toute vie autour du portail. Pas pour rien que le portail s'appelle la Porte des Ténèbres une nouvelle fois, Dark Portal en anglais. Donc, le portail se nourrit petit à petit de la vie environnante et c'est ce qui fait que les morasses noires n'existent plus, par exemple, quand vous jouez à Vanilla. J'y reviendrai après, mais c'est tout simplement remplacé parce qu'en fait, les morasses noires, donc les marées, vont tout simplement perdre la vie petit à petit. Et ça, c'est ce qui va être un des grands enjeux lors de la Deuxième Guerre parce que la Horde va remporter la Première Guerre en brûlant Stormwind et va passer ensuite Orgrim d'Oumamur. Je vous laisse aller voir les vidéos sur Warcraft 2, il y en a quatre. Je fais aussi un résumé de Warcraft 1 dedans. Mais on a tout simplement, suite à la destruction du royaume d'Azeroth, la création de l'alliance va arriver et cette alliance va pas mal souffrir au départ, mais finalement va commencer à remporter des batailles et va finalement remporter la Deuxième Guerre avec la victoire sur le Mont Blackrock. Et au final, ils vont pousser la Horde jusqu'au portail et c'est à ce moment-là que Khadgar détruira alors la Porte des Ténèbres et oui, qui a été construite par son maître Medivh et par Gullan. Enfin, Gullan de l'autre côté. Gullan s'occupait de la construction de l'autre côté, mais je rappelle un Medivh du côté d'Azeroth. Et du coup, Khadgar va détruire la Porte des Ténèbres permettant ainsi de sauver Azeroth de la corruption démoniaque puisque, encore une fois, ce lien affaiblissait le monde. Il va construire, Rempart du Néant en français, un Nether Guard en anglais. Nether Guard qui va être un petit peu, j'ai envie de dire, le fort de la Garde de Nuit, tout simplement. C'est Château Noir en français, il me semble, dans Game of Thrones. C'est un peu le même idée, c'est que c'est une forteresse qui va servir à protéger, à surveiller justement ce qui reste de la Porte des Ténèbres puisque le monument, la porte, a été détruite mais malgré cette destruction, il reste en fait une espèce de plaie magique, une espèce de faille dimensionnelle très petite, mais une plaie, malgré tout, béante, qui subsiste et du coup, Khadgar se fait un devoir de surveiller justement ces restes de la Porte des Ténèbres. Alors, c'est pour ça d'ailleurs que vous avez encore en part du Néant dans vos... La faille qui subsiste est justement, comme je le disais, une plébéante dans la réalité qui témoigne du lien entre Draenor et Azeroth qui montre justement que cette connexion, malgré la destruction de la Porte, est encore présente. C'est ce qui va permettre justement la réouverture de la brèche par Ner'Zul et Teron Gorfin. Ner'Zul qui est du coup, le troisième chef de guerre de la Horde, celui qui récupère les restes des clans bloqués du côté de Draenor. Et au final, ils vont reconstruire la Porte Détruite. Je dis bien Ner'Zul et Teron, je vous laissez voir la vidéo sur Warcraft 2, c'est un peu plus complexe que ça. Mais au final, certains ont réussi à traverser la Porte et au final, ils vont passer de l'autre côté et finalement, revenir sur Azeroth pour récupérer des artefacts. Et c'est là qu'ils vont reconstruire la Porte que l'on connaît tous aujourd'hui. Cette Porte, vous savez, avec le Grand Serpent et les deux figures noires. Puisque, je le rappelle, le premier portail ressemblait à ça. La première Porte des Ténèbres, côté Azeroth, ressemble à ça. Alors que du côté, la deuxième, enfin la reconstruction de la Porte, elle va ressembler à ça, c'est celle que l'on connaît tous aujourd'hui. Au final, Ner'Zul va même entamer la construction sur Draenor d'autres portes dimensionnelles afin d'envahir plus de mondes et permettre aux Orques de trouver de nouveaux refuges. Son objectif, à la base, est plutôt louable. C'est d'essayer de sauver la race Orque en allant sur d'autres mondes. Mais bon, au final, ça tourne plutôt en invasion d'autres mondes. Donc, ce n'est pas forcément toujours très sympathique. Mais c'est Khadgar qui va saboter les plans de Ner'Zul en bloquant et en entravant un petit peu le rituel, en forçant Ner'Zul à hâter le rituel, alors que c'est un rituel qui demande énormément de temps et qui est très compliqué à faire. Et finalement, le rituel de Ner'Zul va échouer, ce qui va engendrer une fin cataclysmique sur Draenor. puisque Draenor va tout simplement être détruite. C'est vraiment la destruction de Draenor. Khadgar, en se rendant compte que la planète va exploser, se rend compte qu'il va essayer de sauver Azeroth parce que comme la porte des ténèbres a été réouverte, on a un gros souci. C'est le fait que justement, la destruction de Draenor risque d'engendrer de la même manière la destruction du côté d'Azeroth. Donc pour éviter ça, Khadgar va détruire, va mettre fin totalement au lien. Il va détruire la porte, enfin il va en gros couper le lien entre Draenor et Azeroth. Alors il ne détruit pas la porte comme dans la Deuxième Guerre, mais il va tout simplement fermer une fois pour toutes la connexion entre les deux mondes. puisqu'il restait la plébéante qui avait permis à Nerzul d'Etheron de réouvrir la porte bien comme il faut. Là, on va couper le lien définitivement, condamner la porte de façon définitive en utilisant les artefacts notamment que Nerzul avait récupéré tout au long de la Deuxième Guerre. Et bien au final, c'est tout simplement Khadgar qui va se servir de notamment le livre de Medivh pour fermer la porte et sauver ainsi Azeroth de la destruction de Draenor. Je rappelle que c'est la destruction de Draenor qui fait que vous connaissez cet endroit là, Burning Crusade Classique arrive, l'Outre-Terre, l'Outre-Terre c'est tout simplement notre Draenor qui a été détruite. Mais c'est toujours Draenor en final. Et c'est ce qui fait qu'on l'appelle maintenant l'Outre-Terre, le monde brisé bien entendu, ou les terres dévastées, il y a plusieurs petits noms pour notre Draenor. Donc la porte va rester close tout du long, pas de problème, depuis la Deuxième Guerre etc. Pas de problème, elle est fermée. Sauf qu'il y a souvent une petite idée, c'est qu'on se dit qu'à Warcraft III, avec les Illidari, Illidan, Damvash, Keltas, ils ont traversé la porte et ils ont été justement en Draenor. Alors, ils ont traversé des portails, ils ont été en Draenor, Keltas a même fait traverser le portail à tout son peuple, donc on se dit, c'est bon, ils se sont servi de la porte des ténèbres. Eh bien non, ce n'est pas la porte des ténèbres. Et là pourtant, vous allez me dire, mais Malga, pourtant tu as construit une porte des ténèbres là, ça ne va pas du tout. Eh bien non. Enfin, tu nous montres la porte des ténèbres justement, tu as dit le serpent et les deux Nazgûles, là, ça c'est la porte des ténèbres côté Azeroth. Oui, 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 vous avez bien écouté, mais au final, la porte des ténèbres à Warcraft 3 n'est pas réouverte. Illidan, pour aller en Draenor, ainsi que les Nagas, utilisent des portails instables, bien entendu. Alors, ils traversent, en fait c'est des portails temporaires qu'ils arrivent à traverser. Ça demande beaucoup d'énergie, Illidan est assez puissant à ce niveau-là, donc pas de problème. Il arrive à faire traverser Damvash et les Nagas. Pour Keltas, on voit qu'il y a eu un portail qui a été maintenu, canalisé aussi, et qui va permettre au peuple Elfe de Sang de traverser la porte. Enfin, traverser le portail, pardon. Mais c'est un portail qui, certes, est resté maintenu pour permettre à un peuple entier de traverser, donc c'est quand même pas rien, mais au final, ce portail a disparu. Il avait été ouvert à Dalaran, et il a disparu une fois que le portail a été refermé. Comme n'importe quel portail normal, on va dire. Comme n'importe quel portail normal. Le truc, c'est que du coup, la porte que vous voyez de l'autre côté sur Reforge, sur l'article de Reforge, et à Warcraft 3, ce sont les autres portes dimensionnelles que Ner'Zul avait ouvertes, et qui ont amené la destruction de Draenor, parce que cette ouverture des portes facilitait ce rituel qui avait détruit Draenor. Et du coup, d'ailleurs, on voit que c'est la même patte, puisque c'est Ner'Zul qui avait créé, construit ces portes-là. Donc, comme celle du côté d'Azeroth, en fait, qui avait reconstruit la porte. Donc, au final, Kaltas, Illidan et Damevash vont même totalement bloquer, au final, l'outre-terre, donc Draenor, en fermant tous les portails restés ouverts et qui permettaient à McTheridon, du côté de Draenor, d'invoquer des démons par milliers. Eh bien, tous ces portails-là sont refermés. La porte de Ténèbres n'était pas ouverte, mais à ce moment-là, tout est re-bétonné, verrouillé, fermé. Donc, c'est pas rien. C'est pas rien. Sachant que, je le rappelle aussi, l'outre-terre, au moment où Draenor est détruite, les portails dimensionnels ont ouvert sur d'autres mondes et notamment sur le néant distordu. C'est quoi le néant distordu ? Si vous avez vu la vidéo sur les forces cosmiques, le néant distordu, c'est la dimension des démoniaques, la dimension des démons. Draenor, aujourd'hui, n'est plus un monde dans son espace, dans son système solaire normal. Non. Draenor, aujourd'hui, a été, en gros, happé par le néant distordu. Donc, cette espèce de truc chelou que vous voyez dans le ciel avec ces grandes aurores boréales, qui ne sont pas des aurores boréales d'ailleurs, en fait, ça, c'est pour représenter que vous êtes dans le néant distordu. Donc, Draenor, c'est pas... Enfin, l'outre-terre, c'est... Ça rigole pas des masses, maintenant. Ce qui permet d'ailleurs aux démon, malgré la fermeture des portails, notamment Kil'Jaeden, d'apparaître. Au final, Illidan, comme je l'ai dit, fermera les portes de la Légion, donc il bétonne, il verrouille tout ça. Pourtant, donc, la porte est toujours condamnée à Vanilla, puisqu'elle n'a pas eu de changement, elle n'a pas eu de réouverture, et sa réouverture est quasi impossible sur le papier, comme je le disais. Les anciennes moraces noires sont devenues depuis longtemps les terres foudroyées, les marées ont laissé place, tout simplement, à un désert, à un endroit qui est désertique, où la vie a quasiment abandonné cet endroit, et on voit justement des tempêtes non naturelles, c'est pour ça que foudroyait, parce qu'il y a des espèces de tempêtes naturelles à cause de l'énergie démoniaque, et vous avez un reste de ce que sont les moraces noires, c'est le marais des Chagrins, qui se retrouve juste au-dessus. Ça, c'est justement un reste, puisqu'à l'époque, les moraces noires, le marais des Chagrins, c'était qu'un bout des moraces noires, et ça, c'est ce qui reste des moraces noires. D'ailleurs, si vous allez dans la caverne du temps, et que vous allez sur la mission où, justement, Médive ouvre le portail, eh bien, on vous montre les moraces noires, et c'est d'ailleurs les assets du marais des Lamentations, euh, marais des Chagrins, pardon, ce qui n'est pas tout à fait du recyclage facile, bien sûr, mais pour le coup, ce qui est plutôt raccord, puisque c'est censé être la même zone, en gros, des énormes marées. Le problème, c'est que dès Vanilla, on voit que la porte, et si vous allez jouer à Classique et vous allez devant la porte, vous le verrez, c'était comme ça Vanilla aussi, la porte est animée en jeu avec un effet bleuté, ce qui donnerait l'impression que la porte est toujours ouverte, prouvant une certaine activité. On peut se poser la question, mais du coup, enfin, en fait, le problème, c'est que c'est du gameplay. C'est pour montrer que c'était la porte des Ténèbres, et que du coup, bah, il y avait, c'était un écho à la porte des Ténèbres, sauf que sur le papier, elle n'aurait jamais dû être active à ce moment-là, elle était censée être fermée, et il n'y avait pas de réouverture possible. Donc, il y a un petit souci à ce niveau-là. Et d'ailleurs, petit point dans les soucis, le fameux écran de Vanilla, que vous connaissez tous, avec les deux, justement, les deux, les deux Nazgûles, ce que j'appelle les Nazgûles, les deux figures, qui représentent un peu des cheveux de la mort, et surtout des ombres, des ombres démoniaques, on va dire, et le serpent, que l'on connaît tous, bah, c'est justement une sacrée connerie, car on y voit la porte, normalement côté Azeroth, puisque ça, c'est notre porte des Ténèbres, donc là, c'est la porte, normalement côté Azeroth, sachant que, donc, le serpent, je rappelle, on en reparlera juste après, mais côté Draenor, c'est le dragon, en fait, c'est une espèce de dragon, alors que côté Azeroth, c'est le serpent. Et au final, quand vous... donc, c'est censé représenter, sauf que là, en fait, ce portail-là, donc, c'est censé être côté Azeroth, mais il est censé représenter Draenor avec une ouverture vers un paysage magnifique, donc qui semblerait beaucoup plus être Azeroth, pour le coup. Sachant que ce paysage magnifique, alors, on le sait ce que c'est, puisqu'il y a le TCG, et ça, c'est un artwork des Interlands dans le TCG, donc sur le papier, on aurait tendance à se dire, bon, bah, voilà, c'est le portail côté Draenor qui nous amène côté Azeroth, sauf qu'il n'y a pas de porte des Ténèbres dans les Interlands, donc ça ne marche pas. Et vous allez dire, ouais, mais bon, c'est du détail, c'est pour représenter l'aventure, etc. Ok, mais en fait, le problème, c'est que, que ce soit du côté Azeroth vers Draenor, ce n'est pas possible, parce que ça nous amène côté Péninsule des Flammes Infernales, et aux dernières nouvelles, la Péninsule des Flammes Infernales, elle ne ressemble pas à ça, et si on se dit, bon, c'est pas grave, ils se sont gourés, c'est la porte côté Azeroth, mais en fait, c'est censé représenter la porte côté Draenor, bah ouais, mais les Terres Foudroyées, ça ne ressemble pas à ça non plus, en fait. Donc, dans tous les cas, il y a un gros problème, il y a un gros problème, dans les deux cas, ça ne marche pas, c'est juste pas possible. Donc, dévanillé, en fait, l'écran d'accueil est une imposture. Mais bon, on pourrait se dire, c'est le vieux, etc., c'est pour représenter l'aventure, ouais, mais il y a un problème quand même. Et canoniquement, du coup, elle est toujours fermée jusqu'à Burning Crusade, si vous lisez le manuel de Burning Crusade, on vous a dit bien que la porte des Ténèbres est fermée, c'est quelqu'un qui va l'ouvrir, et on y reviendra juste après. Et ce qui est très drôle, c'était évidemment, donc, elle était censée être fermée, mais c'est sans compter l'intervention du scénarium. On y reviendra juste après. Accessoirement, la cinématique d'ailleurs de Burning Crusade, en la revoyant, c'est vrai que c'est un truc auquel, moi-même, je m'en rappelle à l'époque la cinématique de Burning Crusade, on se disait, c'est incroyable et tout, mais en fait, la cinématique de Burning Crusade vous remontre encore une fois ce portail bleu, comme dans Vanilla, qui va devenir vert pour vous représenter que vous allez pouvoir aller en outre-terre, Burning Crusade, tout ça, tout ça. Mais en fait, la cinématique de Burning Crusade, elle a déjà une énorme incohérence de l'heure puisque, en fait, tout à l'heure, c'était du gameplay, à la limite, on pourrait dire, c'est du gameplay à Vanilla, c'est bleuté pour vous rappeler que c'est la porte des ténèbres, tout ça, tout ça. Ok, c'est du gameplay. Sauf que dans la cinématique, on voit bien ces lueurs bleues. D'ailleurs, on voit aussi un peu les âmes qui sont au milieu. c'est pas texto-dix, c'est des âmes, ça ressemble beaucoup quand même, on entend les lamentations et tout, ça ressemble beaucoup à des âmes quand même, mais donc, portail bleu qui va passer en vert. Mais en fait, le portail ne devrait même pas être bleu, il devrait être inactif et passer direct au bleu vert ou autre. Mais le problème, c'est que ce petit clin d'œil là, c'est un clin d'œil au jeu où le portail est bleu et du coup, même en jeu, il va devenir vert pour aller en autre terre. Mais c'est un problème. C'est un problème puisque la cinématique ne devrait pas vous montrer ça puisque ce n'est pas possible. Donc bon, c'est comme ça. Donc, ça n'a pas de sens. À ce niveau-là, ça n'a pas de sens. La cinématique de BC n'a pas de sens. Un jour, je ferai des vidéos probablement sur les cinématiques. Pas tout de suite, mais un jour, je les ferai et c'est vrai que ça n'a pas de sens du tout de la voir passer de bleu à vert. Ensuite, cette ouverture à Burning Crusade. Là, on voit la porte des ténèbres côté Drainer, côté outre-terre. Donc avec les espèces de Nesgul et les espèces de dragons en haut et les Diablo en haut à gauche et en haut à droite. Les têtes de Diablo. C'est vraiment des têtes de Diablo en plus, je ne déconne pas. C'est censé être le petit easter egg pour vous rappeler que c'est Blizzard. Donc, il y a du Diablo. Et du coup, cette ouverture à BC, elle est due à quelqu'un. Pas n'importe qui. Alors, pour le coup, ce personnage a été créé justement pour l'occasion. C'est un personnage qui a été créé fin Vanilla au pré-patch de Vanilla pour Burning Crusade et ensuite qui rejouera de l'importance à Burning Crusade et à World of Draenor notamment. C'est le personnage que l'on appelle le seigneur, le haut seigneur d'ailleurs, le seigneur funeste Kazak. Alors, Kazak le Kozak, il est bien mignon mais en fait, on nous le survend en mode « Ah oui, il est incroyable le seigneur Kazak. » C'était tout simplement le bras droit de Kil'Jaeden mais c'était également le général en chef d'Archimonde à la bataille du Mont-Ijal donc ça, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel parce qu'on savait qui c'était. C'était Manor Antetichondrius pour le coup. Kazak dans la trilogie de la Guerre des Anciens pas nommé, on ne sait pas qui c'est. Donc le personnage est créé de toutes pièces pour vous donner l'impression que vous avez raté le seigneur démon « Ah vous avez battu Tichondrius, Manorot, Archimonde mais vous aviez oublié Kazak ! » C'est normal qu'on l'ait oublié il n'existait pas en fait. Donc on nous crée le meilleur bro d'Archimonde et Kil'Jaeden ce qui sur le papier déjà n'a pas de sens soit tu es le bras droit d'Archimonde vous allez me dire Tichondrius Tichondrius il a un rôle un petit peu différent puisque Tichondrius c'est le chef d'Ena Trezim alors Kazak on pourrait nous dire que c'est le chef des gardes funestes et tout ça c'est jamais fait puis il a un modèle de base en plus assez classique donc le mec c'est à la fois c'est vraiment le généralissime des démons il est à la fois pote d'Archimonde pote de Kil'Jaeden il faut lui donner de la légitimité donc on balance les superlatifs et ce mec là il va réouvrir la porte à Burning Crusade c'est dans le manuel de Burning Crusade c'est lui qui réouvre la porte entre Azeroth et Draenor grâce à un artefact très puissant et je ne déconne pas c'est dit dans le manuel de BC c'est vraiment ça il a réouvert la porte grâce à une relique très puissante un artefact très puissant voilà on ne saura jamais ce qu'est cette relique je ne déconne pas c'est dit dans le manuel alors il est fort probable qu'à l'époque il y aurait dû avoir des quêtes concernant cette relique et autres peut-être qu'on aurait découvert que c'était le livre de Medivh ou je ne sais pas mais à Burning Crusade on n'aura plus aucune trace de cette relique donc en gros dans l'histoire officielle Kaza qui s'est pointé il a débarqué il a ouvert la porte on sait comme ça et NP il a utilisé une relique tu ne sais pas quelle relique c'est mais il l'a utilisé et ça a permis de réouvrir la porte de manière définitive ce qui est quand même extraordinaire c'est que n'oublions pas que à la création de la porte des ténèbres il a quand même fallu Gul'dan aidé du conseil des ombres et conseillé par Kijaden directement de l'autre côté il a fallu Medivh qui était tout simplement l'hôte de Sargaras et là c'était vraiment Sargaras qui était au contrôle pour pouvoir ouvrir cette porte il a fallu énormément de sacrifices pour pouvoir le faire ça a commencé à détruire l'environnement autour des portes pour pouvoir alimenter la porte à Warcraft 2 la porte ayant été détruite par Khadgar l'un des archimages les plus puissants aussi d'Azeroth cette porte n'avait pas suffi à détruire cette espèce de brèche à détruire la brèche définitivement du coup Ner'Zhul avait su en profiter ainsi que Theron Gorfin Ner'Zhul c'est quand même le chaman le plus puissant qui est vécu en Draenor en dehors de Thrall donc c'est quand même quatre êtres assez immensément puissants finalement Khadgar avait réussi à fermer définitivement le portail et si jamais ça n'avait pas suffi il y avait Elidan et Keltas qui étaient repassés derrière qui sont quand même des figures assez importantes et assez puissantes en termes de magie pour refermer les portails et lui il se pointe comme ça il arrive comme une fleur aidé de personne la porte est censée être fermée définitivement donc pas de problème on peut tout à fait imaginer qu'il y ait une réouverture mais s'il y a réouverture il faut énormément de de niveaux quoi enfin il faut il faut réussir à refaire des ouvertures une ouverture propre en mode peut-être un mec d'un côté un mec de l'autre et tout alimenter le portail par des sacrifices là que dalle il a une relique dont on ne sait même pas ce que c'est ça lui a permis d'ouvrir le portail et t'as re-plus c'est le plus gros ta gueule c'est magique qu'on ait mangé depuis très longtemps en fait et c'est ce qui permet de réouvrir le portail qui était censé être condamné définitivement ça c'est quand même magnifique mais canoniquement le plus drôle dans cette histoire parce que ça c'est du Burning Crusade dès Vanilla il y avait cette merde où la porte on ne sait pas trop ce statut est-ce qu'elle est ouverte est-ce qu'elle est fermée au final le manuel de BC te dit bien que non elle était fermée mais la cinématique en hommage à Vanilla où elle est ouverte canoniquement la porte donc est toujours ouverte depuis Burning Crusade elle n'a pas été refermée Kazak l'a ré-ouverte personne ne l'a refermée donc et ça vous avez les preuves comment on sait que c'est toujours ouvert vous avez assez récemment sur Fang il y avait F1 quand vous faites son trajet et faites les quêtes etc vous comprenez qu'il a traversé la porte Mist of Pandaria il y avait les perles de la Pandaria où on voyait que la porte était toujours ouverte et ce qui est quand même formidable c'est que la porte des ténèbres comme je me suis cassé le cul à vous l'expliquer avant c'est censé détruire le monde petit à petit puisque Drainer est corrompu et va justement amener cette corruption sur Azeroth et en plus de ça pour maintenir le flux entre les mondes et bien il faut que la porte s'auto-alimente et du coup elle va commencer à vampiriser drainer la vie autour imaginez que cette corruption elle existait entre un monde et un autre juste parce que l'autre il y avait de la présence démoniaque la corruption démoniaque dessus ça c'était à l'époque où Drainer allait bien on l'appelait encore Drainer aujourd'hui Drainer c'est l'outre-terre elle est directement connectée dans le néant distordu la dimension des démons la dimension démoniaque et elle est ouverte depuis des années la porte tout le monde s'en fout NP il n'y a pas de problème pas de changement au niveau de l'apparence du monde etc à aucun moment c'est un enjeu on ne t'en parle même pas en disant il faudrait peut-être un jour qu'on la ferme parce que c'est en train de détruire notre monde la corruption est limite plus lente qu'à Warcraft 2 alors que tu es directement connecté avec le néant distordu en fait pas de problème il n'y a pas de soucis la corruption normalement elle devrait le monde il devrait être au bord du précipice en fait avec une connexion pareille mais NP pas de problème la porte est toujours ouverte et je vais m'arrêter là parce que cette vidéo a été pour rappeler un petit peu certains concepts mais évidemment vous allez vous dire attendez attends Malga tu as parlé de BC tu as été jusqu'à World of Draenor il va falloir continuer ce sera l'un des sujets qu'on abordera avec la vidéo sur World of Draenor avant bien sûr il y aura Mist of Pandaria mais à World of Draenor dans l'intro on va parler de pas mal de choses on va parler du voyage dans le temps mais on va aussi parler de la porte des ténèbres parce que la porte des ténèbres aujourd'hui d'ailleurs ça a été répondu dans les interviews qu'en fait à World of Draenor elle a été ouverte mais vers un autre plan vers une autre timeline et qu'aujourd'hui elle est toujours réouverte mais du côté par contre de l'outre terre de notre Draenor sauf qu'à World of Draenor il y a Garrosh qui est à la fois Sekpa et Matsup qui va réussir parce que c'est bien lui on pourrait croire que c'est les dragons de bronze et tout non non ça c'est pour la première ouverture mais la réouverture de la porte des ténèbres ça c'est Garrosh c'est Garrosh qui va le faire en connectant pas juste un monde complètement éloigné d'un autre c'est un monde de notre timeline donc notre temps qui va réussir à brancher à un passé alternatif enfin bon voilà Garrosh il est incroyable et on en reparlera dans World of Draenor parce que World of Draenor c'est quand même la fiesta évidemment mais imaginez que sans même World of Draenor c'est déjà sacrément la merde alors imaginez avec World of Draenor c'est encore mieux mais la porte des ténèbres ce qui est incroyable c'est que sur le papier et ça c'est un bon cadeau de Burning Crusade cette réouverture de la porte des Vanilla ça n'avait pas de sens finalement canoniquement c'est vraiment Burning Crusade où elle s'est réouverte mais au final ça devrait être l'un des enjeux majeurs de World of Warcraft parce que la licence elle-même est en péril à cause de ce genre de choses en fait parce que en fait sans vouloir dramatiser c'est quand même un des gros enjeux de Warcraft 1 Warcraft 2 et pour le coup Warcraft 3 on parle moins un petit peu enfin ils en parlent encore de la porte des ténèbres mais on n'est plus vraiment là où il y a la porte des ténèbres donc c'est peut-être l'opus qui est le plus distant avec sans mauvais jeu de mots et au final même le film vous montre qu'il faut fermer la porte c'est super important alors dans le film on te montre c'est quand même principalement surtout pour fermer pour pas que les orcs puissent avoir des renforts mais à la base en fait l'existence même de la porte qui je le rappelle s'appelle des ténèbres c'est pas censé être positif la porte des ténèbres c'est pas neutre en fait c'est censé vraiment rendre en mettre en danger le monde en fait donc c'est pour ça qu'Hadgar l'a détruit ils en reparlent à fond et tout donc c'est quand même un enjeu très important de la licence Warcraft et qui a été laissé là sans aucun recul qui a été ouverte pour le fan service qui a été laissé là sans recul c'est un outil qui est devenu un outil de gameplay sauf que dans l'histoire ça aurait pu être intéressant de dire que bah en fait depuis BC elle est fermée et potentiellement à la limite il la réouvre de temps en temps mais elle est fermée en fait et le problème c'est que c'est pas le cas donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je voulais pas faire une vidéo trop trop longue à la base mais j'espère que voilà les explications forcément peut-être que j'ai pris un peu plus de temps sur les explications mais j'espère que ça vous a permis de comprendre un petit peu l'histoire de la porte des ténèbres le fonctionnement de la porte des ténèbres et les problèmes liés à World of Warcraft concernant la porte des ténèbres merci à tous n'hésitez pas à me donner votre avis vos commentaires ce que vous en pensez etc je mettrai je mettrai aussi certains liens importants dans la description notamment les sources avec par exemple le manual du Burning Crusade qui est assez important à ce niveau là plein de bisous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans le Lexus